Aujourd'hui, un peu dans l'esprit de ce que nous avions discuté, on voulait s'envoyer mutuellement des problèmes, comme ça on ne l'avait pas assez. On va s'envoyer des problèmes de temps en temps, puis on va essayer de jouer avec. Aujourd'hui, j'ai ressorti un problème que j'avais présenté dans une rencontre avec Mélanie Tremblay, que j'avais appelé le triangle du Nevada, qui relatait la disparition de l'aventurier Steve Français. Et ici, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait partir d'une situation réelle. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on peut partir de la carte, justement, que Louise a reprise, qu'on va voir tantôt. On peut partir vraiment de la carte où on peut positionner les villes, on peut importer cette carte-là dans GeoGebra, puis on peut emmener l'élève à se représenter la situation. Ici, il y a une stratégie intéressante à développer. La stratégie intéressante à développer, c'est de fixer un des points à l'origine. Donc, pour diminuer la lourdeur des calculs, parce que dans ce problème-là, on va avoir beaucoup de calculs à faire. Il va y avoir des calculs de détermination de coordonnées, de détermination de superficie, donc il va y avoir quand même des calculs assez laborieux. Et pour ce faire, on peut mettre un des points, un des sommets du triangle à l'origine. Dans la question même, on l'a fait. On aurait pu ne pas le faire. Moi, je préfère la version 2 de Louise, qui est de prendre carrément la map, l'emmener dans GeoGebra et d'emmener l'élève à positionner lui-même le plan cartésien. Donc, c'est un acte stratégique qui est beaucoup plus intéressant que de donner les coordonnées comme j'ai fait ici. L'autre aspect, c'est qu'ici, il y a toute une lecture à faire. Donc, comment on s'y est pris pour trianguler la zone? Pour trianguler la zone, on a utilisé le déplacement de trois satellites. Les trois satellites, on décrit le mouvement, on décrit comment ils se prennent. Et j'aime bien l'aspect littéral, donc on part vraiment de phrases et on les représente après ça dans le plan cartésien. La question n'est pas très intéressante pour l'instant, on pourra y revenir, mais l'idée, c'est d'emmener l'élève à faire une représentation de la situation. Donc, ici, moi, j'ai mis Las Vegas à l'origine parce qu'on le donnait dans l'énoncé du problème et j'ai placé Reynaud et Fresno en fonction des coordonnées qu'il mettait dedans. Et j'ai suivi le protocole. Donc, j'ai placé mes points, mes droits et pour déterminer mes coordonnées, ce que je ferais faire à l'élève, c'est que je l'amènerais à faire lui-même un algorithme, à bâtir son algorithme pour déterminer le point de partage. La programmation est vraiment intéressante pour amener l'élève à comprendre les mécanismes du raisonnement. Ici, il y a beaucoup d'élèves qui ont de la difficulté avec le point de partage pour deux choses. C'est la fraction pour laquelle le point partage le saignement et le rapport dans lequel le point partage un saignement. Donc, rapport versus fraction, ratio versus fraction, c'est une notion qu'on veut en deuxième secondaire, mais on dirait que quand il l'applique dans un contexte géométrique, c'est un petit peu plus complexe. Bref, ici, j'ai fait un petit algorithme avec Excel. Donc, on peut mettre les points. Donc, ici, dans les cellules C4 à D5, on peut changer les points. Et en changeant les points, bien, ça permet de déterminer les coordonnées du point de partage en insérant la partie 1 et la partie 2 dans les informations sur le partage. Donc, on peut jouer avec ça. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est d'accompagner l'élève dans la création de son algorithme qui permet d'aller chercher les points. Parce que GeoGebra permet de calculer, de déterminer et d'identifier les points milieux. Mais quand on arrive avec des points de partage, surtout sous forme de rapport, sous forme de pourcentage, c'est pas tout le temps évident. Et on peut l'emmener aussi à créer un algorithme de validation qui lui permet de déterminer l'air de la surface de l'étendue de recherche, donc avec l'algorithme de Héron. Encore une fois, il peut créer son algorithme de Héron avec Excel. Et il peut valider, puisque si on revient ici, on voit que l'air qui est ici, excusez-moi, de triangle, donc P1, on voit 1562,5. Ce sont les kilomètres carrés, puisque les données sont en kilomètre. Puis on voit que l'algorithme de Héron dans Excel me donne 15,62,44. Donc c'est assez juste comme algorithme. Je sais pas, Gilles, si t'as des observations, des commentaires. Il y a Louise aussi qui, je pense, Louise, c'est intéressant de présenter ton idée. T'as le fichier GeoGebra. Je sais pas si Gilles, t'as-tu le temps, Gilles, d'aller voir le fichier que, dans le document collaboratif, tu peux aller voir, Louise a créé le problème dans un GeoGebra, vraiment sur le web, avec tous les outils sélectionnés. Oui, je l'ai fait. En fait, c'est un problème que Mélanie nous avait présenté dans le projet d'accompagnement. Oui, bien c'est moi qui fais ces problèmes. C'est ça exactement. Je savais que ça venait de toi. Puis à ce moment-là, j'avais traité avec GeoGebra parce que justement, il y avait beaucoup d'étapes de résolution. Moi, ce que j'ai utilisé, puis j'ai repris le fichier à Louise, puis je l'ai refait aussi. Ça donne pas tout à fait les mêmes valeurs, là. Ça me donne un peu plus autour de 1800, quelque chose. J'ai un mètre carré, mais bon, je suis peut-être trompé. Oui, c'est ça. Je sais pas si c'est... Je sais pas si je me suis trompé. En tout cas, je suis trompé. C'est peut-être moi aussi. Mais ce que j'ai fait, moi, j'ai utilisé... Non, mais il y a peut-être un problème avec les... Moi, j'ai pris une échelle peut-être différente, là, parce que toi, t'as mis des points. Oui, je pense que c'est ça. Moi, j'ai utilisé l'échelle, l'échelle vraiment de Google Maps. Donc, ou 20 unités qui vaut à peu près à 50 kilomètres. C'est parce que l'échelle est en bas, j'ai rajouté, mais tu sais, ça dépasse un petit peu. C'est marqué 50.57 kilomètres, puis ça dépasse un petit peu, là, 40, là. Fait que moi, je me dis, si on le fait avec 20 unités correspond à 50 kilomètres, mais on arrive probablement pas à la même échelle que ton problème à toi, parce que toi, t'as mis des couples. Oui, c'est un peu différent. Mais est-ce que, tu sais, sur le fichier, mais c'est peut-être pour ça que ça donne aussi une dimension différente. Mais moi, je l'ai simplifié quand même. Je l'ai simplifié pour les élèves de la CST, Catherine, mais j'avoue que c'est intéressant aussi parce qu'on peut prendre le même problème, traiter différemment avec une échelle plus proche, puis montrer le niveau de complexité augmente. C'est intéressant aussi, là. Mais vas-y, Gilles, je ne vais pas t'interrompre. Moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, la façon dont je l'ai traité, c'est que je me suis tracé des segments à partir des sommets jusqu'au point milieu, dans chacun des cas. Puis, j'ai utilisé l'outil cercle, cercle rayon, puis j'ai tracé un cercle à partir de chacun des sommets. Puis, le premier, au trois quarts, donc j'ai fait le trois quarts du... le rayon, c'est le trois quarts du septième. Ensuite, l'autre, c'était les neuf dixièmes. Donc, à ce moment-là, avec les points d'intersection, ça m'a permis de cerner mon triangle. Ah, intéressant! C'est cette façon-là que j'ai utilisé. Moi, j'aime toujours, j'aime beaucoup utiliser les petits cercles dans des situations comme ça pour tracer des longueurs, pour trouver des points différents. Je l'ai fait comme ça. Oui, c'est pour ça que je l'ai laissé, parce que j'ai dit peut-être qu'on n'a pas besoin si on l'utilise juste avec les calculs et tout. J'ai dit, on va prendre juste, mettons, point milieu, puis le reste, l'élève va calculer, son rapport. Mais justement, j'ai dit, il y en a qui vont peut-être travailler avec les cercles. Donc, j'ai laissé l'outil dans les choix d'outils qui sont en haut, parce que j'ai sélectionné juste les outils. Puis, j'ai laissé d'autres outils si quelqu'un a une autre façon de le faire, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même plusieurs outils qui sont restés là. J'ai mis parallèle, médiatrice, puis sectrice. J'ai mis d'autres outils. J'ai même aussi mis angle, ce qui permet à l'élève d'avoir le choix de ses stratégies, de ses outils pour sa représentation. Oui. Puis, je suis même allé jusqu'à, quand tu trouves le triangle, tu as l'air, mais tu peux aussi déterminer la base. Donc, les distances entre le point B et C, par exemple. Je suis tracé une perpendiculaire pour trouver la hauteur. Si tu essaies de voir, dans l'élève, il pourrait peut-être le faire comme ça. Ça permet, comme tu dis, Martin, toujours d'aller valider ta résolution que tu fais à même. Mais, disons qu'avec l'outil, je trouve que ça va bien. Ben, c'était, comme je disais tantôt, d'entrée de jeu avec Louise, je disais que ce que je trouvais intéressant de ce problème-là, c'est que ça permettait d'avoir vraiment une application globale du point de partage et de la formule de Hiron. Ce qui était intéressant, c'était l'apport algorithme, d'emmener l'élève à construire un algorithme dans Excel pour déterminer les coordonnées du point de partage. J'aime faire cette activité-là. Je le faisais même à l'époque des programmes 068, des anciens programmes Romani. Je le faisais avec les élèves parce que ça les force à, on dirait que quand on leur demande de faire un algorithme, une programmation dans Excel, ça solidifie le rôle des paramètres et où on place les choses. Puis en validant dans GeoGebra, ça permet de voir que tu as une bonne appropriation de la formule. Tu vois ici la coordonnée X, on voit dans la barre FX de Excel, on voit la formule apparaître et on voit les éléments qui sont là. Donc c'est le fun d'accompagner l'élève. Ici, moi, l'algorithme, je m'en servais personnellement comme prof pour valider. Parce que tu sais, quand l'élève arrive à ton bureau et il dit j'ai fait une erreur, je ne sais pas où. Quand tu commences à reprendre tous tes calculs, au moins tu mets ça dans Excel et tu vois si effectivement il y a une erreur ou pas. Ça, c'est intéressant. Mais en tout cas, moi, j'aime bien cet aspect-là d'emmener. Ça revient souvent à ça. Quelle formule on utilise pour déterminer le point de partage avec la fraction, avec le rapport, laquelle des deux est la meilleure. Tu dis toujours aux élèves, bien, celle avec laquelle tu es plus à l'aise. Mais pour ça, bien, j'aimais bien l'idée de... qu'ils jouent avec, qu'ils exploitent la situation. Puis ici, ce qui est intéressant, c'est de jouer avec... toujours avec l'algorithme, de montrer que ton algorithme de héron, bien, donne le même résultat que ce que GeoGebra te donne. Donc, ça permet à l'élève aussi d'être... de se sentir en sécurité. Puis quand il arrive en examen, bien, tu sais, il y a ça en tête. Comment je peux valider ma solution, comme tu disais, tu sais, il peut aller chercher des perpendiculaires, aller chercher des hauteurs de triangle, des bases, puis voir est-ce que base sur hauteur divisé par deux est équivalent à héron. Donc, ça me permet de s'auto-corriger dans un examen. C'est intéressant aussi. C'est une... c'est une qualité stratégique très louante. Je vais te demander, Martin, est-ce qu'on aurait pu faire tout ce que tu as fait dans Excel? Est-ce que ça aurait pu se faire aussi dans le tableur de GeoGebra? Oui. Ça se fait tout dans le tableur. Ça se fait pratiquement de la même façon. C'est juste que... bien, en fait, c'est la même chose. Dans le sens que pour être capable de résoudre ton problème avec GeoGebra, ça te prend deux fenêtres. GeoGebra d'un côté, tu ouvres Excel de l'autre, tu construis ton algorithme, puis là, tu te promènes d'une fenêtre à l'autre. Même chose avec GeoGebra. Tu peux pas ouvrir... bien, tu peux toujours le faire, mais c'est... c'est... tu peux perdre tes données quand tu balances de... dans la même fenêtre, du tableur à la fenêtre géométrique. C'est mieux d'ouvrir deux... deux GeoGebra, un géométrique, puis un tableur, puis là, tu te promènes de l'un à l'autre. Parce qu'on peut les mettre côte à côte aussi, les deux, les deux fenêtres. Tu peux les mettre côte à côte, mais comme je te dis, pour que l'une parle à l'autre, ça, j'ai pas encore trouvé le moyen de... tu sais, faire comme dans le même... dans le même document, là, avoir à la fois mon tableur, puis de balancer du tableur au graphique. Ça se fait bien, normalement. Oui, oui, ça se fait, ça se fait, mais il faut que tu a... il faut que tu le penses comme ça aussi. Il faut que tu utilises tes données dans ton tableur, tes données de ton graphique et tout, et vice versa. Oui. Tu peux toutes les utiliser. Ça, je me demandais si ça serait pas préférable de le faire comme ça. plutôt que de le travailler dans... à la fois Excel et GeoGebra. Je dis ça parce que c'est pour les élèves qui veulent travailler avec le... juste les outils en ligne, par exemple. Oui, 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 tout à fait. Tu sais. Tu veux résoudre, par exemple, avec un Chromebook. Oui. Donc, il faudrait que tu puisses travailler avec l'outil en ligne de GeoGebra. Oui, effectivement. Elle peut être abordée de différentes façons, dépendamment de ce qu'on veut travailler chez l'élève. Oui, oui, tout à fait. Tu sais, quand moi, j'ai repris ta situation, j'ai dit bon, mettons qu'on veut travailler pour un élève qui... qui a des difficultés avec la... se représenter la situation. Parce que c'est des... une difficulté qu'on rencontre souvent quand il y a... le dessin est pas fait ou qui est pas fait au complet. L'élève arrive pas à se le représenter. Donc, de quelle façon est-ce que ce problème-là, on enlève, tu sais, j'ai enlevé les couples, j'ai enlevé les couples qui étaient donnés. C'est sûr que j'ai gardé quand même un triangle à la base, mais le reste, il faut... il doit placer ses points milieu, puis tout ça, d'aller chercher sa zone. Donc, aussi, c'est une question, tu sais, d'apprendre à l'élève à se représenter la situation. Puis, on pourrait même aller avec des problèmes où il n'y a pas du tout d'image. Je ne dirais pas de plan cartésien, tu sais, j'aurais pu mettre juste le triangle, mais sans mettre de plan cartésien. Ben oui, mais en fait, en fait, quand tu es un enseignant, puis tu crées ce type de problème-là, tu le fais comme tu viens de dire, hein? Moi, quand j'ai lu ça sur le web, je suis tombé, je ne me rappelle pas exactement comment c'est arrivé, mais je cherchais des trucs sur... j'avais fait des problèmes sur le triangle des Bermudes, puis, partant de là, je me suis dit, comment qu'on définit des zones de même? Puis là, le triangle des Bermudes, il t'explique, tu sais, comment c'est... il est défini par quelle île, puis ainsi de suite, puis là, je me suis dit, ah, ben, tu sais, comment ça fonctionne? Puis là, je suis tombé sur le triangle de l'Evada, triangle de l'Evada, la disparition de Steve Fossett, fait que de fil en aiguille, ça a donné ce problème-là. Mais au départ, tu as tout à fait raison, tu sais, quand tu pars de ce problème-là, ben, ça te dit, ben, le triangle de l'Evada, il est défini par trois villes, Renault, Fresno, puis Las Vegas. Tu sais, ah, tu pars avec ton problème, mais juste ça, c'est très intéressant. Tu sais, on parlait, lors de la rencontre nationale, de l'ouverture des problèmes. Très intéressant à partir de là, tu sais, on va le construire vraiment de A à Z. La seule partie de créativité, si je peux dire, ça a été les points de partage, tu sais, de dire, bon, ben, OK, on représente une triangulation par satellite, fait que là, je suis allé chercher le 90% de l'un, le trois dans un. Là, c'est là où j'étais vraiment, où j'ai écolisé, si je peux dire, le problème en allant chercher les savoirs du programme pour que l'élève utilise ses savoirs pour résoudre le problème. Mais ça ne serait pas plutôt une trilatération, plutôt qu'une triangulation? Parce qu'on ne parle pas d'angle, on parle de côté. La mesure de côté, c'est la trilatération. Trilatération, oui, c'est ça. Je ne connais pas, je vais me renseigner. Je pense que les satellites fonctionnent plus avec la trilatération et non la triangulation. Je voudrais ajouter quelque chose. Martin, je pense que le problème initial que tu as exposé tantôt, c'est que tu donnais juste des coordonnées, donc il n'y avait pas de temps cartésien, ce que l'élève disait tantôt, tu sais, on pourrait présenter ce problème-là sans qu'il y ait temps cartésien, mais tu avais donné des coordonnées, c'était ça le problème initial. La présentation de Louis est intéressante aussi. Oui. Puis le fait d'utiliser le cercle, je vais juste revenir sur ça, c'est dans le fond, on est en train d'appliquer les points de partage quand on prend le cercle, parce que là, il faut que l'élève, avec le cercle, il se dise, OK, je vais placer, je vais tracer mon cercle, le rayon, ça va être quoi? Donc, il est obligé de penser à, ça va être telle fraction de mon segment. Ça fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant, l'utilisation du cercle dans ce cas-là. Puis comment tu fonctionnes, Gilles, c'est que tu donnes, tu donnes, mettons, que c'est un tiers, tu vas donner un tiers fois la mesure du segment pour ton rayon, dans ta boîte. OK. Moi, c'est ça, par exemple, quand tu cliques centre rayon, il y a une boîte qui s'ouvre, puis il faut que tu donnes le rayon. Donc, si le segment que tu as tracé, c'est le segment F, tu veux avoir un point au trois quarts, tu vas faire trois F sur quatre, puis automatiquement, ton cercle se trace, tu vas chercher le point d'intersection. Intéressant. Ce que je comprends, Gilles, c'est que finalement, tu utilises le point d'origine du point de partage comme centre du cercle. Fait que si tu dis, admettons, le point de partage est dans un rapport 3-1 à partir de Fresno, bien, tu mets ton origine du cercle à Fresno, puis là, tu t'en… c'est intéressant, on pourrait… l'élève peut possiblement déduire ses propriétés du point de partage en calculant les rapports entre les rayons de ses cercles, finalement. Ah oui, c'est… non, j'aime ça, j'aime ça. C'est une belle approche pour… dans une perspective, vraiment, pour anticiper, pour induire des règles, c'est un… c'est très géométrique, hein, c'est les règles et compas, là. Oui. Dans une approche… Oui, puis ce qui était intéressant là-dedans, c'est que l'élève, tu n'y montres pas la formule au départ. Oui, c'est ça. Tu l'amènes à construire, lui, à trouver une stratégie pour aller chercher son point. Parce que quand tu lui donnes la formule, il applique une formule, puis il ne réfléchit plus. Ça pourrait être juste un problème aussi, ça, d'initiation au point de partage et tout. C'est qu'on donne… on donne une fenêtre géo-gébra avec quelques outils, puis avec une figure, puis… ou des segments, puis dire, bien, avec les outils que tu as là, va chercher un point qui serait situé à telle distance de tel point, puis quelle stratégie tu vas prendre pour le faire. Puis, on laisse se démerder, puis on voit après quelle stratégie tu as utilisé, puis après ça, bien, si tu utilises ta stratégie, puis que tu veux le faire à papier et crayon, comment tu vas le faire. Il faut voir si… à l'amener, est-ce qu'il est capable d'aller reconstruire, soit une démarche, je ne pourrais pas dire reconstruire une formule, mais une démarche qui va arriver à trouver ses points de partage. Je pense que dans le… là, il n'y a pas beaucoup de participants aujourd'hui, je me pose la question, c'est toujours… je pense que c'est toujours difficile de faire de la visio, puis en plus, le chien comme géo-gébra, où c'est beaucoup plus facile quand tu es en interaction avec les gens. Je ne sais pas, je me pose des questions sur ma façon de fonctionner, là, à la communauté, parce que moi, j'aime beaucoup, là, puis en fait, c'est par défi, j'aime ça. Sauf qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne participeront pas parce qu'ils ne se sentent pas assez à l'aise, ils n'ont pas les bases de géo-gébra. Je ne sais pas comment on peut fonctionner, ça a toujours été la difficulté. Ici, on a essayé de donner des formations aux enseignants, la base pour que les élèves puissent l'utiliser en classe, mais on n'arrive pas à… je pense qu'en classe, les profs utilisent beaucoup des démonstrations, mais pour le reste, on n'est pas rendus là encore. Je pense à Haute-Voie, là, je me demande ce qu'on devrait faire avec tout ça. Surtout qu'il y a des demandes, moi, ça fait comme cette année, trois ou quatre demandes que j'ai pour aller faire des formations dans d'autres régions. Puis, je ne peux pas, vraiment, ce n'est pas mon rôle d'y aller. Puis, pourquoi est-ce qu'on ne s'organise pas des gens de formation, justement, par la communauté comme ça? Puis, je pense que, tu sais, le fait de mettre, comme je viens de faire avec celui du Nevada, le triangle du Nevada, d'avoir des situations avec quelques outils, puis qu'on dit à l'élève comment faire pour le faire, mais qu'il soit déjà en ligne. Donc, c'est sûr qu'on saute par-dessus l'enseignant à ce moment-là, mais en même temps, l'enseignant peut voir de quelle façon on peut utiliser GeoGebra. Puis, peut-être qu'après ça, étant donné que tu sais comment, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, bien, le reste, je pense qu'ils sont capables de l'apprendre par eux-mêmes, comment utiliser les outils. C'est pas un logiciel qui a besoin d'avoir une grosse formation pour apprendre à utiliser. C'est plus, la formation, c'est plus comment on peut l'utiliser pour développer des compétences chez l'élève. Puis, c'est là, je pense qu'on a besoin de faire des formations. Sur ce, prochaine rencontre, on se donne quoi comme défi? On va-tu un petit peu en algèbre? En optimisation? On pourrait travailler aussi, au lieu de travailler sur des savoirs, travailler sur des compétences à développer, ou des, peut-être aussi sur des techniques, ou je sais pas trop. Comment? Tu sais, développer des, ce que j'ai commencé à faire, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire des pas à pas, des choses comme ça, tu sais, avec des boutons, puis des calques. Tu sais, qui montrent, pour montrer, par exemple, à l'élève comment faire, comment faire certains calculs, ou comment faire certaines démarches. Donc, on peut faire la construction, puis que l'élève fonctionne en pas à pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, tu mets des boutons, puis là, il y a un ton. Ouais, mais tu sais, tu mets un premier, une base de la figure, puis là, tu dis, bon, vous allez voir comment construire tel truc. Là, tu appuies sur un bouton, puis là, bien, tu peux dire, bien, maintenant, faire l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Puis là, tu vois la construction qui se fait au fur et à mesure, parce que chacune de tes étapes de construction, ils sont sur des calques différents, par exemple. Des problèmes aussi avec des aléatoires, avec des nombres aléatoires. Donc, tu peux créer des situations nouvelles, tu sais, juste en mettant à jour des trucs comme ça. On peut aller quand même pas mal plus loin, là, que ce qu'on fait, là, actuellement. Ouais, je sais pas c'est quoi la recette. Je sais qu'il y a un enseignant dans la région aussi qui, d'ailleurs, est venu parler de son expérience à un moment donné, en 3051, où il a pris un petit groupe d'élèves, puis il y avait des portables, un portable pour chaque élève, il y avait une dizaine d'élèves, puis il a fait le cours 3051 avec GeoGebra. Il l'a remontré à mesure. C'est vraiment pas, voici, je donne une formation sur l'utilisation de GeoGebra. C'est vraiment, vous êtes face à une situation de problème, voici comment on peut la traiter avec GeoGebra. Puis ça semble avoir fonctionné. Il y a certains élèves qui ont beaucoup apprécié. Là, ça peut être intéressant aussi, des méthodes de travail, tu sais, de dire comment travailler avec les élèves en classe avec le logiciel. Il faut que, il faut que les... Oui, vas-y, Gilles. En fait, c'est ça, il faut vraiment que l'enseignant, cet enseignant-là, il voulait absolument faire ça avec ses élèves. Autrement, je sais pas comment on peut s'y prendre. Comme tu disais, Louise, atteindre les élèves directement en donnant des bases sur comment construire des figures, comment utiliser la saisie pour l'algebra, les fonctions, tout ça. Juste vraiment donner des bases pour que les élèves puissent utiliser par la suite. On sait que c'est les enseignants qui vont le pousser en classe, par exemple. C'est pour ça qu'on réfléchit en haut de voie, là. C'est quoi la solution? Bien là, on a comme deux thèmes. Un thème, c'est l'utilisation... Comment un enseignant peut se servir du logiciel quand il travaille avec ses élèves. L'autre, bien, ça serait comment on peut faire des activités qui s'adressent directement à l'élève, puis qui soient... Tu sais, les élèves, dans la plupart des centres, ils travaillent avec un livre. Donc, de dire, par exemple, à telle page du livre, ou après tel chapitre, ou pour travailler telle notion, bien, elle va faire telle activité. Puis qu'on vise plus le développement, bien, la compréhension de certains concepts, puis le développement des compétences aussi. Oui, je pense que c'est ça qui... Oui, tu as raison. Il y a une espèce d'itinéraire, comme on fait souvent, mais à tel endroit, tu vas faire telle activité. On considère que ça peut être intéressant pour toi. Oui, ça pourrait être ça. Ok. Bien, écoutez, autant d'interrogations que de défis. Alors, on va se laisser là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, c'était intéressant. On va essayer d'aller... Je vais essayer de regarder le défi. J'aime bien l'idée, Louise, de travailler sur des compétences en tant que tel. J'aimerais peut-être même revenir... Je vais me donner un petit défi personnel. J'irais peut-être vers la compétence à communiquer à l'aide du langage mathématique, puis voir certaines choses qu'on peut faire avec GeoGebra pour améliorer la communication mathématique dans une situation. J'essaie de me donner ça comme défi. Je vais jouer là-dessus. là, mais je vais faire ma boule de laine d'ici le prochain mois. Alors, oubliez pas si vous avez des visées à partir. Vas-y, Gilles. Martin, en fait, j'aime beaucoup aussi... Tu m'as parlé tantôt, puis Louise aussi, l'élève qui veut se représenter un problème, souvent, c'est là où ça achoppe. Les élèves ont beaucoup de difficultés dans cette partie-là des stratégies. Je trouve que c'est la compétence qui est peut-être à travailler aussi, la représentation d'un problème, puis souvent, GeoGebra va être l'élève dans ce sens. Je ne sais pas que ce n'est pas important, la communication, mais je pense que la compétence d'utiliser des stratégies de représentation, ça... Je ne sais pas si c'est la validation aussi. Oui. Il y a un problème qu'on avait utilisé, je ne me rappelle pas où, je pense que c'était dans notre présentation. Oui, lors de la rencontre nationale, dans une de nos diapositives, c'était qu'on cherche à aller installer un espèce de petit pont entre une île et le continent, ça, puis quand j'ai voulu créer le problème, j'étais un petit peu à la dernière minute, ça fait que je l'ai fait avec Word, j'ai inventé comme un décor, mais je me rappelais que quelques journées auparavant, en fin de soirée, j'avais été sur Google Earth pour essayer d'avoir des images d'endroits en Abitibi, par exemple, tu sais, où il y a beaucoup d'eau, où tu as des îles, des presqu'îles et tout, pour essayer de créer un vrai problème. Ça peut être intéressant de revenir avec cet aspect-là, parce que c'est le fun, ça, je me rappelle d'un problème, écoute, c'est un vieux problème, Louise, t'as sûrement fait ce problème-là à l'époque, moi, à l'époque où je suis arrivé au récit, en 2006-2007, il y avait les deux pierres du récit MST qui faisaient un problème dans GeoGebra, où je pense, je pense pas que c'était GeoGebra à l'époque, je pense que c'était GeoNext, qui, puis il devait déterminer, estimer la superficie de l'île d'Orléans, et il prenait une image de l'île d'Orléans, il l'importait dans un logiciel de mathématiques, puis l'élève faisait son découpage du mieux possible pour déterminer le plus précisément la surface. Ça peut être une chose intéressante, ça aussi, tu sais, d'arriver au découpage, parce que c'est une chose quand tu, quand tu fais pas d'arpentage, là, tu prends, mettons, un comté ou une ville ou une région du Québec, tu prends une photo de ça, tu la mets dans GeoGebra, puis tu découpes à l'aide du polygone dans GeoGebra, c'est une chose, mais dans réalité, c'est pas le même que ça marche, là. Tu sais, il faut que tu prennes des petits secteurs qui sont mesurables, hein, quand on voit les, quand on voit les apporteurs géomètres sur le bord de la route avec des théodélites et tout, on mesure pas ça par satellite, là. Fait que tu sais, il y a comme deux aspects là-dedans, on peut prendre une vraie région, un vrai problème, puis d'amener l'élève à se le construire, à se le concevoir, puis ensuite, l'amener à le résoudre à l'aide de données réelles d'arpentage, ça peut être intéressant. Bref, plein d'autres sujets à résoudre, puis comme je disais, bien, si vous avez des suggestions ou autre, bien, on s'écrit, on s'envoie un petit courriel, puis on se challenge. Merci.